Sous-titres par Jérémy Diaz Je pense qu'on va pouvoir On va pouvoir lancer À 22h on va pouvoir lancer l'appel Pour Élise 22h tranquillement On va commencer Mercato Aussi rappeler aux auditeurs Qu'exceptionnellement nous n'aurons pas d'invité Au téléphone aujourd'hui Mais il y a encore mieux Il y a un reportage à venir Intéressant Manu vous glissera quelques petits amis Tu peux nous en parler C'était à Londres Invité dans un club de championship Pour rencontrer un ancien joueur des Girondins Exactement Alors tu rigoles Mais dans les tribunes Ma fiancée je l'aime de tout mon coeur Je pense lui prouver Mais c'est vrai qu'à l'entrée des tribunes C'était quelque chose Donc nous avons été formidablement bien reçus Par ce club là Tu peux dire de quel joueur s'agit Je pense que les auditeurs seraient contents On met suspense Committee manager Tu feras la chasse aux indices On a pris les photos etc On a un copain qui nous souhaite une bonne année Bonne année à l'équipe C'est Jérémy Lalanne Salut Jérémy Gros kissou à lui Donc seul indice qu'on peut donner Premier indice Tu pourras peut-être jouer avec ça Manu C'est que Bordeaux aurait bien besoin d'un joueur comme ça aujourd'hui C'est pas faux Alors le mercato On commence comment ? Côté départ Les rumeurs Allez ce qu'on va faire Pour être quand même un petit peu organisé On va faire côté départ côté arrivé Et puis on va parler de chaque joueur Et comme ça on va dérouler ça vous va ? C'est impeccable Et puis Élise va rajouter sa verve Voilà Alors Malcolm Encore ? Jean-Joël On parle de Malcolm La semaine dernière Je maintiens Parce que je suis toujours En fait si vous voulez Je suis toujours derrière les fées fesses de son agent Voir un petit peu où il se déplace Ça nous fait peur ce que tu nous dis Via un contact d'un journaliste D'une journaliste argentine là-bas Donc ce que je peux vous dire C'est que Je vais pas vous dire qu'il est en vacationnesse Mais il se déplace très peu Donc il est au téléphone Et il n'est pas dans les clubs Le dernier club où il a été mentionné Je maintiens ce que j'ai dit sur la dernière émission C'est que pour moi Malcolm Prochain club ça sera Bayern de Munich Voilà Donc Et il y a Je rappelle Manchester United Tottenham Attention Manchester United J'ai vu qu'aujourd'hui Il voulait mettre une grosse offre Pour un joueur Qui s'appelle Paolo Dybala A hauteur de 150 millions Pour cet été Donc à voir si ça ira jusqu'au bout Mais apparemment Selon les informations d'ISPN Ça pourrait être bien Ça mettra un terme Je pense que ça mettra un terme Et pour moi Comme je l'avais dit la dernière fois Pour moi il n'a rien à faire en première ligue Même si on a vu que par exemple Un autre Brésilien Quasiment aussi frêle que lui Quand il est arrivé à Manchester City Qui est Gabriel Jesus Il fonctionne très bien Donc voilà Coutinho vient de l'Inter Milan Coutinho Pour moi c'était une aberration De le voir partir Pour 10 millions d'euros Du côté de Liverpool C'était un sacré joueur Finalement Et il le prouve aujourd'hui Martin Louis Vous êtes vous franquins Martin est en train d'écrire un livre là Il réfléchit Sur Malcom T'es-moi qu'il reste Ou pas Tu penses qu'il peut partir Je pense qu'on espère Tout ce qu'il reste à Bordeaux Mais que c'est un peu peine perdue Non mais qu'il reste au moins Jusqu'en juin Ouais Ça j'espère Mais après s'il part aussi Il faut voir quelques bons côtés C'est que je pense qu'à Bordeaux En ce moment Il y a un peu une Malcom dépendance Et que les joueurs Ils ont du mal un peu à le vivre Et qu'ils ont du mal À être un peu décomplexés Sur le terrain Ils doivent tous regarder Un peu Malcom D'un mauvais oeil De temps en temps En disant qu'il est tout permis Et qu'il peut faire ce qu'il veut Et que s'il partirait Bah pourquoi pas Ça libérerait le jeu bordelais A voir Voilà Ouais Je comprendrais pas Le club qui laisserait partir Son meilleur joueur de la saison Qui pourrait sans doute Nous sauver D'une certaine renégation On sait jamais ce qui peut arriver Après S'il part en juin Ce qui serait fort probable Ça va faire une belle rentrée d'argent Et ça on pourra le remercier après Mais d'abord Voilà On va le remercier de rester jusqu'au bout Et puis voilà Après on verra ce qui se passera Mais je vois pas Je le vois pas partir en hiver C'est pas là où est-ce qu'il y a Les plus gros transferts D'ailleurs tu as amorcé quelque chose Et je donne une petite exclue Pour nos auditeurs Tu as parlé de renflouer les caisses Et de budget annuel etc On risque de recevoir un professeur Donc qui est spécialisé en droit du sport Et qui nous expliquera Voilà Tout ce qui concerne le sponsoring Les revenus Ce que peut apporter une vente de transfert Et pourquoi et comment elle peut être réinvestie Donc à suivre peut-être la semaine prochaine Donc faudra l'appeler monsieur le professeur Voilà Mais oui Alors pour rebondir Et après je passe le micro évidemment à Nico Moi je pense que Nicolas Tavernos De toute façon est un grand chef d'entreprise Puisque depuis qu'il a pris le groupe M6 C'est quand même positif Les Girondas ont quand même acquis certains titres aussi Donc c'est globalement une réussite Je pense qu'il sait déjà que la saison Et pour assurer ses arrières Je crois qu'une vente de Malcom Pour entrer dans son budget Serait une aubaine Maintenant si tu le vends là Sur le marché d'hiver J'espère Que l'offre sera Convenable Voilà 50 millions C'est budget C'est quoi C'est 65 cette année Millions Ça serait quasiment le budget des Girondas S'il est à 5 Ce qui est fou d'ailleurs Ça montre la différence Entre le marché Et le budget d'un club de Ligue 1 Qui ne bouge pas Manu ta réaction à toi Sur ce sujet Je ne sais pas si tu t'étais déjà exprimé là dessus De Malcom Ouais Et puis celle des internautes Moi je suis persuadé que Manchester Va l'acheter Et qu'elle nous le laissait Pour 6 mois de prêt à Bordeaux D'accord Surtout que Mourinho a pleuré un peu Parce que le club ne dépensait pas assez d'argent Donc je pense qu'il voulait écouter Après le Bayer Bon Il y a quand même un journaliste qui lui a rappelé 300 millions c'est peu Et bon Il a enfoncé le coup Il a dit oui oui c'est peu Mais je rappelle Je rappelle l'amour qu'a José Mourinho Pour Malcom Et donc sans transition J'ai une question Pour les supporters Sur les Facebook et Twitter La deuxième question du talk Bordeaux va-t-il battre Grand ville On va en parler tout à l'heure Donc n'hésitez pas à répondre Il y a déjà des réponses Il y a Cédric Landreau qui nous dit Nous ne sommes plus à une humiliation près Ils nous ont habitués à la misère Même si on bat Grand ville Et après On est capable de se faire torcher le cucu Pour un paraclème de Ligue 1 ou de Ligue 2 Et il y a Aurel Trébord Qui nous dit Que non On n'est pas capable De battre Grand ville Des sacrés pseudos Ouais mais c'est vrai que Non mais bon On en parlera après Très bien cette question Ouais Fafo Tu veux prendre la parole On peut trouver un partenaire Bon allez Diego Cantento Côté départ Bon on a vu L'année dernière Est-ce qu'il va partir enfin lui ? Il était annoncé à Fulham Il me semble Si ma mémoire est bonne C'était pas Brunier Qui avait eu un contrat ? Non c'était C'était Contento Contento ? Ouais Il y avait eu aussi l'Allemagne Souvenez-vous Fin de contrat en juin Pour Didier Contento Pour Didier Diego Il y avait eu l'Allemagne aussi Et puis je crois que c'est tout Moi ce qui me choque Franchement c'est de vouloir vendre Contento On l'a à peine essayé On l'a à peine fait jouer Il a fait 2-3 boulettes Et on le veut faire dégager A peine C'est un super arrière-gauche Il avait fait une fin de saison Il ne vaut mieux Il vaut mieux que Poungé Que Pellena Pour moi il doit être titulaire Au post-arrière-gauche Je sais que personne n'est d'accord avec toi Alors moi je suis d'accord avec toi Dans le sens où On en parlait Sur les émissions précédentes À un moment donné Il y a un problème Sur ce post-arrière-gauche Depuis quelques temps Gourvenec Bon finalement T'as l'impression Qu'il a l'immunité dans Koh-Lanta Quoi qu'il fasse Il restera Donc autant Effectivement Mets-le Contento Le Diego Il remet Bien sûr C'est un super joueur Non Ne le prolonge pas non plus Imagine Il nous annonce Une prolongation de Contento C'est pas possible Très mal Mais non Moi ce qui m'a surpris Du moins Déjà j'ai découvert Un site internet Qui s'appelle Calcio Mercato 24 C'était la première fois J'en entendais parler Personnellement Tu es arrivé là Avec un autre Ascension Ah bon ? Non il y a Calcio Mercato Mais bon voilà C'est du même Moi du même ressort C'est de Dordogne C'est du mercato web Etc Dordogne Donc pour moi C'est une info Sans en être Véritablement une Après c'est sûr Ce nom crédible Tu nous dis Oui et puis voilà Bon ça voudrait dire Partir à Palerme Partir en D2 italienne Ce joueur là Qui n'a joué finalement Que dans des clubs De division unique Que ça soit le Enfin Bayern Munich Pour ce qu'il a joué Et à Bordeaux Il a joué en première division Donc moi je le vois Pas partir cet hiver Alors je vais donner Une petite exclue Souvenez-vous T'as plein d'exclus Souvenez-vous Alors je suis d'accord Avec toi C'est des trucs de l'espace Maintenant Il y a une connexion Ici à Bordeaux De la Sicile À Bordeaux Vient un restaurant Très célèbre Où beaucoup de joueurs Y vont Et je me demande Tu l'as J'ai mangé Qui est plutôt C'est le top C'est le top Franchement Alors quand c'est Le responsable de salle Qui est le propriétaire Qui va en cuisine C'est le Ça t'emmène dans l'espace Par contre sur la balance Sur la balance Ça t'emmène dans l'espace En gros C'est le plongeur Du restaurant Qui négocie Les transferts à Bordeaux Non C'est très bon ce que tu dis C'est très bon ce que tu dis Mais si tu veux Il y a une vraie connexion Entre le chef Entre le chef Et voilà C'est ce qui se dirait En tout cas D'ailleurs Notamment S'il y en a Qui sont allés déjà Dans ce restaurant là Normalement On voit plein Plein de maillots Normalement Des Gérondins Bordeaux Il est très Introduit Il est très ami Notamment avec Enfin du moins à l'époque Qui est très ami Avec les Brésiliens Notamment Fernando Menegato Vendel Planuciel et beaucoup Et puis c'est un Fidèle Fidèle et supporter Notamment En parlant de Plasile De Catan Et quand justement A la fin On a l'addition On a toujours ce truc Le logo Forza, Catania C'est très sympa Très bien Il est Bon allez On va faire de pume Il est à côté de l'esquivre Côté du stade l'esquivre On a un peu mal Comment ? Quand il y a l'addition Suite du restant On a un peu mal Surtout quand on est Genre le mal Ouais Martin Tu voulais parler De Contento Ouais moi je trouve C'est un super joueur Il sort du centre de formation Du Bayern Faut pas l'oublier C'est pas n'importe quel Centre de formation Il a joué la Ligue des Champions Avec le Bayern aussi En 2011 Il a gagné aussi C'est pas n'importe quel palmarès C'est n'importe quel match Il est parti Jean-Jacques a gagné aussi La Ligue des Champions Rappelons-le Il est parti du Bayern À cause d'une sacrée blessure Qui lui a pas né sa carrière Mais il est arrivé à Bordeaux Avec pas mal d'espoir Et on lui a pas du tout Laissé sa chance Alors qu'il a largement le niveau Et il est supérieur à Pungi Et à Théo Pellnard Ouais Bon Louis Tu veux t'expliquer ? Non mais je suis pas d'accord Qu'on lui a pas laissé sa chance Que quand il est arrivé du Bayern Pour moi c'était le héros L'arrière-gauche Il a beaucoup joué Il devait remplacer Orban Qui était très bon d'ailleurs Que devient Orban d'ailleurs ? Lucas Orban Il est passé par le Ginois De mémoire Et je crois qu'il joue en Allemagne Maintenant Mais bon c'est pas une super carrière Il joue pas à Salzbourg Ou un truc comme ça ? Il y a un Orban à l'Epsich J'ai vu un mec comme ça Mais je crois pas que c'est le même Non c'est pas le même Lui il avait la grinta Lui il lâchait pas Enfin il faisait des trous Mais je veux dire Il avait toujours cet esprit Au Racing Club en Argentine En Argentine Voilà Il va tourner dans son pays natal Un ancien arrière-gauche Argentin arrivera aussi Sur WebGironde C'est inexclu J'ai eu le message En rentrant de Londres Là tout à l'heure Diego Diego Allez allons On a une réaction aussi Sur Facebook Bordeaux va-t-il battre Grandes Villes ? Il y a Cyril Chatdefault Bon Non c'est son nom Pas de commentaire sur les noms J'ai pas le nom Je suis jaloux On respecte le Twitter On a prévu d'aller à l'église Dimanche matin Pour faire une prière Pourvu qu'il gagne Brûle un cierge Ou fais entrechasse Mais on dira pas quoi Il y a ton fils dans les studios Il y a ton fils Alors est-ce qu'on a Sans transition Est-ce qu'on a Élise en ligne ? J'ai oublié de l'appeler Je l'appelle tout de suite Bon allez on continue Nous Maxime Pungé Allez dans les départs Mais il n'y a pas tellement De départs annoncés J'ai mis Pungé comme ça Parce qu'il est Pungé prolongé Je pense qu'il est au chaud Il est au chaud à Bordeaux Et ça va être compliqué Alors après Coach Tolo Nous rappelait que Il faut voilà Pour avoir la confiance Il faut enchaîner les matchs Etc Moi j'y crois plus à ce mec Même si en CFA Je trouve qu'il est vraiment Au-dessus du lot Des fois il a des fulgurances Il est extraordinaire Mais Pas souvent Pas tout le temps Donc Voilà Pour moi c'est un Abdou Traoré bis ce mec Ah oui Abdou Traoré J'avais oublié Le Zizou Le Zizou du Mali Bon Réaction sur Pungé Pungé globalement Oui on a tout dit Après moi je voudrais juste Revenir sur Contento Très rapidement Je pense qu'il y en a beaucoup Soit ils ont Alzheimer Ou quoi que ce soit Je ne sais pas ce qu'ils ont Mais honnêtement Pour se souvenir Des matchs de Contento Des bons matchs Mais quel bon match Mais deux Il y en a eu deux Dans sa carrière à Bordeaux Honnêtement Après ok Il a été formé au Bayern de Munich Mais combien de joueurs Qui jouent actuellement Au Bayern de Munich Ont été formés Dans le club Ils vont chercher A gauche à droite Pardon Les joueurs Donc pour moi Il faudrait le dégager Mais J'allais dire Philippe Lam Mais même pas Même pas Neuer ça venait de chaque 0-4 Donc non Il y a très peu de joueurs Thomas Muller On est combien alors On est 6 autour de la table Il y en a 2 qui gardent Contento Et 4 qui le dégagent C'est ça Sur Twitter aussi On est vachement sur Contento D'accord Julien D'accord pour dire que Contento Est meilleur que Pungé Et Pellnard Mais de là à dire Que c'est un super joueur Il est meilleur quand même Et voilà Élise Comment ça va ? Est-ce que tu nous entends Élise Qui est parmi nous ? Je vous entends très très bien Monsieur Bon Bonne année Élise Et bien à vous également Bon Alors Est-ce que tu as écouté Un petit peu Ce débat sur Diego Contento ? Moi j'ai surtout Entendu le mot Orban Et tu m'as vendu du reste Parce que lui T'es son bogossitude Dans le vestiaire Ça fait pas tout Sur un terrain Mademoiselle Ouais mais Tu veux que je te dis Si ça a parlé des nanas A l'entrée des stades anglais Bah je peux vous dire Que lui Il y avait quelque chose aussi Écoutez J'ai perdu Carasso L'année dernière Bon si t'es sage Je vais aller te le chercher En interview Non mais il était Il était très Il était très séduisant Mais après S'il a pas fait une grande carrière C'était pas C'était pas une grosse perte Moi tu vois Je l'avais laissé Quelque part en Espagne Donc j'ai pas du tout suivi Ce qui lui est arrivé Il était parti à Valence Bon on parlait De Diego Contento On a été partagé On a deux Deux défenseurs Entre guillemets De Diego Contento Bon toi Tu résilies son contrat direct Non ? Ah mais moi je l'amène A l'aéroport Merci Merci C'est toujours Merci Non mais après Attention On va le préciser Parce que On se fait toujours Rentrer dans Pour ce qu'on dit Je ne critique absolument pas L'homme Je ne le connais pas Si ça trouve C'est quelqu'un de charmant Tu peux il aime le tuning C'est toujours bon De le préciser Mais en tant que joueur Il a beaucoup joué Alors ouais J'ai le souvenir Qu'à un moment donné Il a fait deux Trois Belles transversales Mais j'ai le souvenir De beaucoup de conneries aussi Et puis bah Moi j'estime Qu'on a une tradition De bons latéraux À Bordeaux Que ni Pungé Ni Pellnard Ni Contento N'ont le niveau que j'espère Et s'il n'y en a pas un Des trois qui s'en va On ne peut pas Prendre quelqu'un d'autre Donc il faut Il y en ait un qui s'en va Et comme Pungé Il a l'air bien au chaud J'ai refusé des oeuvres Je ne veux pas partir Je suis bien à la maison Bah qu'est-ce que tu veux Bon garçon Ça tombe sur lui Ta réaction Sur le recrutement De Mehité Soilio Est-ce que Est-ce que ça t'a surpris ? Alors oui En plus Je vais l'avouer Je ne le connaissais pas du tout J'ai été obligée D'aller chercher un petit peu Pour savoir Qui était ce gamin Je n'ai pas vu Tous les matchs de Monaco Cette saison Je ne sais même pas S'il a joué Combien de temps il a joué Même si tu les as vus tous C'est compliqué Il a joué trois matchs Contre Lyon Notamment il avait joué Milieu défensif Bah Moi je ne connais pas Ce gamin Apparemment c'est plus Un profil de 6 D'après ce que j'ai vu Alors j'avais l'impression Qu'Otavio tenait son poste Donc je ne comprends pas Trop l'idée Ce qui m'inquiète C'est que ça veut dire Que on est peut-être Parti pour ne pas avoir De défenseur central Ou alors c'est-à-dire Que tout va-là On va rester en défense centrale Et je me dis Que c'est une espèce D'embouteillage En milieu de terrain On dirait la sortie de la 10 Tu sais en direction de Bordeaux Un soir de départ de vacances Et tu dois avoir 7 joueurs pour 3 postes Qui va partir d'après toi Au milieu ? Sankai ? Partir je ne sais pas Être mis de côté C'est une autre histoire Un jour sans retour ? Après partir Peut-être pas maintenant Mais en tout cas Si ce mec là est pris Ça veut dire qu'il y a des gars Au milieu Qui n'ont pas donné satisfaction Ça c'est clair Il a le même profil Que Sankai Ce mec là Après Younous Si il veut passer un peu de temps Sur le banc Ça ne pose pas de problème Parce qu'il a le mental D'une huître Depuis 3 mois Donc Si on peut retrouver Le mec un peu battant Qui avait la hargne Qui m'avait tellement plu L'année dernière Je comprends pas en plus La coupe du monde arrive On a deux internationaux Sénégalais Donc ils vont jouer La coupe du monde T'as Sabali Et Sankaré Qui en plus font leur Enfin Sankaré Je crois qu'il fait son retour En sélection Sabali c'est pas le cas Il fait son entrée Tu dois être mort de fin Enfin Au dernier rassemblement Dans les derniers matchs Sabali n'y était Sankaré n'y était pas Et s'il continue Tel qu'il est parti Je crois que Sankaré T'es blessé Non Non Mais tel qu'il est parti Sankaré Il verra pas la Russie Mais juste Alors raison de plus Raison de plus Je comprends pas Si auquel cas Tu te dis Bon allez Avec Bordeaux On va jouer quoi On va jouer On va espérer la sixième place En espérant que Paris gagne tout Bordeaux a pas été extraordinaire Sabali a été appelé Alors après Est-ce que Sabali Voilà Il est pas Il passe sur un coup Mais je comprends pas Voilà Pour en venir à Sankaré Moi je comprends pas Que ce mec là Ne s'arrache pas En vue de la coupe du monde 2018 Pour Sabali Après qu'est-ce qu'il y a D'autre comme option A ce poste là Pour le Sénégal Ça moi je le sais pas Ouais mais le plus inquiétant C'est quand même Oui pour le Sénégal Mais avec le recrutement De Maité C'est qu'on va avoir Tout l'aller en défense centrale Moi je pense surtout Que Vada verra plus le terrain Ouais c'est sûr Et c'est quasiment sûr Qu'on aura pas de défenseur central Parce que si on lit Certains journalistes Et notamment un journaliste Plus précisément de Sud-Ouest Qui dit que clairement Avec l'arrivée de Pablo Il y aura pas de recrutement En défense centrale Et Maité C'est clair et net Il y aura pas de Tout l'allant au milieu de terrain Mais Flamengo Il le voulait pas Pablo Financièrement Ils ont pas eu souhaité Apparemment Flamengo Aurait jeté son dévolu Sur Zeka Le fameux arrière gauche Dont on parlait Donc le problème C'est que Si tu recrutes Zeka Arrière gauche Les finances brésiliennes C'est très particulier Les mecs peuvent pas S'offrir des effectifs pléthoriques Donc tu peux pas recruter Pablo Et c'est auquel cas Si Pablo revient Moi perso Je trouve que le joueur C'est très bien Sauf que Son entourage familial Veut rester au Brésil Donc c'est assez C'est un dossier assez complexe Moi ce que j'avais vu Des médias brésiliens C'est qu'apparemment Flamengo Souhaiterait les deux Ils voulaient Pablo Et l'autre Mais ils attendaient Des réponses Du big boss Du conseil d'administration D'ordre financier Parce que Bordeaux Donne 3 millions d'euros Pour Pablo Et c'est une grosse somme Pour eux Financièrement Ça va être Ça va être compliqué À mon avis Ils feront celui Qui se débloquera Le plus vite Je ne sais pas Combien ils vont payer Les écas Mais peut-être Que c'est plus intéressant Que Pablo Il y a beaucoup de rumeurs En ce moment Et là il y en a une Il va falloir qu'on a relayé Je ne sais pas C'est Wallace Sousa Silva Ce Brésilien de Hambourg 22 ans Qui aurait été proposé Au Girondins de Bordeaux Et à plusieurs autres clubs Ça vous parle ou pas ? Il joue à quel poste ? Je crois qu'on parle De Jeux Olympiques Il me semble Mais bon La sélection des Jeux Olympiques Il y a Vénémar dedans Joueur qui cherche Une nouvelle partie Mais pourquoi pas Puis t'as su On pourra peut-être Balancer cette vidéo Pardon Mais c'est quoi Comme poste ? Milieu de terrain Bah oui c'est ça Il joue à quel poste Milieu de terrain Ça va c'est mort quoi C'est mort ouais On fait pas un élevage Non plus les gars Vous lirez l'interview Là aussi pour les auditeurs Qui est à venir J'en reparle Du journaliste De Be In Sport Espagne Qui aussi Est animateur Et producteur Donc sur la Sur une radio Sur une radio barcelonaise Qui parle de profils différents Et notamment Il parle de Vada aussi Puisque Vada aurait un style de jeu Qui conviendrait à énormément De clubs en Espagne Et le fait qu'il ne joue pas Evidemment Ça multiplie peut-être Les chances De voir un départ Et puis il se dit Qu'il y a certains joueurs Qui sont partis cet été Qui ont fait quasiment leur place Par exemple Avec Mauro Arambari Qui fonctionne bien En Espagne Et je voudrais Vada s'il ne joue pas C'est pas parce que Le style de jeu Il n'est pas pour lui C'est parce que Les seules fois où il a joué Il a été naze Je voudrais juste préciser Je voudrais juste préciser Que comme par hasard Enzo Zidane Qui joue à peu près sa place Est parti Donc à Lausanne En Suisse Et que A l'Aves Où est-ce qu'il était A l'Aves Et que ce n'est pas Très très loin D'ici je crois Donc peut-être Qu'il y a quelque chose Après on sait Pourquoi il est parti A Lausanne Pourquoi ? C'est très bien J'en dirais pas plus Mais si vas-y On sait très bien Que Zidane a 2-3 trucs Dans certains clubs aussi Donc voilà A mon avis C'est surtout Pour envoyer son fils là-bas Il n'y a pas Célestine à Lausanne Le coach ? Je crois Mais je pense Qu'il a des antennes là-bas Et donc du coup Voilà C'est simple Bon Des réactions sur le hashtag Manu ? Ou c'est Oui C'est un peu plus animé Que la semaine dernière Finalement Voilà ça bouge un peu plus Bah parce qu'on est Tout le manque Donc Meïté Depuis quand C'est le même profil Que Vada On manque d'un organisateur Au milieu Et on va pas affiler Les clés à un prêté Donc c'est assez violent Le prêté C'est méchant Bon c'est vrai Que c'est pas le même profil Les deux Prendre Meïté C'est juste pour mettre Bien le radier C'est une question Même Zidane Un jour C'était séparé De Duga Ouais Alors je suis en train De regarder là Toutes les rumeurs En défenseurs centraux Alors on dit Qu'on va pas en recruter Mais alors on a eu Christophe Herrelle 2-3 Terrence Congolo De Monaco Michel Pasdan De Lega Varsony Paul Weiss De Malaga Eliakim Mangala De Manchester City Voilà Tout ça c'est des noms Qui ont été Plus ou moins évoqués Tout ça on met à la poubelle Oui Je crois Bah ouais Non mais parce que Dans tous les cas Bon ok Il y a eu cette rumeur Entre guillemets En début de mercato De Paul Weiss Mais bon voilà S'il fallait faire le coup C'était cet été Bon ça montrait Certains trucs Sur le mercato Par contre d'hiver Et que bon voilà Peut-être que Gorvenek n'a plus Autant les clés Que maintenant Et que c'est la direction Qui a décidé Parce que bon voilà Il y a eu des choix Pour moi Que j'estime incohérents Je vais encore En mettre le cas Nicolas Nicolas Depréville Sur la taille Moi je suis désolé Bon voilà On avait des joueurs Un peu dans le même style De profil Que Depréville Qui est sur la touche À l'heure actuelle Voilà Pour le citer Donc voilà Luc De Jong Était quelqu'un De joueur Plus en pivot Et depuis le départ Tchek Diabaté C'est vrai Qu'il nous manque Un attaquant Un peu dans ce profil Là Et voilà Et je pense Que oui Il y a eu Des erreurs de fait Alors maintenant On part toujours Dans la même problématique Dans toujours La même interrogation C'est est-ce qu'il faut Laisser les clés À un entraîneur De manière totale Comme on l'avait fait Par exemple Avec Laurent Blanc Là on voit Qu'avec Gorvenec Ça marche pas Donc il va falloir Se poser les bonnes questions À un moment donné Pour ne pas refaire Le même type de mercato D'été Qu'on a fait L'été L'été dernier On en parlait Tout à l'heure Un petit peu Tu es au Tu es au À la moitié de ta saison Qui est catastrophique Pour l'instant Pour un club comme Bordeaux En tout cas Tu te rends compte Que devant Tu as un potentiel Qui est énorme Même si Il y a énormément De vendanges On va pas revenir dessus Parce que ça fait un peu Mal au coeur aussi Tu as parlé De ce type d'attaquant De pivot Qui ferait énormément De bien au Girondins Et je suis assez d'accord Avec ça Que c'est un profil Qui manque Maintenant On a parlé Enfin Didier Tholo A évoqué tout à l'heure Il a dit Attention les garçons C'est Faut pas fantasmer C'est un Marcato D'appoint Alors nous C'est vrai que ça alimente Un petit peu notre moulin Et je vais clôturer là dessus Parce que je sens Qu'il y a peut-être Quelque chose à dire Il y a la rumeur Loic Rémy Puisqu'on parlait D'attaquant Qui met des buts Qui aujourd'hui Peut Et sur le marché Puisque carrément Son club a dit Que lui et Tanane Ils étaient sur Une liste des transferts Qui peut se tanner Sans mauvais jeu de mots Se targuer pardon De planter Une dizaine de pions Avec ce type de profil Et en plus Pour rappel Loic Rémy Est assez polyvalent Il peut dépanner aussi Sur un côté Oui mais ça fait des années Qu'on parle de Loic Rémy Alors j'allais nuancer J'allais nuancer là dessus Pour l'interview Qui est à venir C'est un choix Qui est possible Maintenant il nuance En rappelant Effectivement Que ça fait déjà Plusieurs années Qu'on parle de lui Donc On dirait Gamero Mais Gamero Il partira jamais Non mais ce jeu C'est que c'est pareil On en parle à chaque fois Ah oui on en parlait beaucoup Non Gamero On en a parlé Quand il était à Lorient Et on l'a loupé Ou à Paris Ou à Lorient Et on l'a loupé Ce que je veux dire Par là C'est que son nom Est apparu Lors de plusieurs mercato Bordelais Comme cible potentielle Et à chaque fois Il nous a collé des vents Ouais mais regarde Après Elise Une fois que t'es partie Que t'es au Paris Saint-Germain Que tu pars à Séville T'es dans la T'es dans une T'es à l'allégal quoi En plus t'es avec Séville Tu gagnes des titres Non mais là je comprends Je comprends Qu'il préfère rester sur le banc L'Atletico Il est un peu dans la mouise là Parce que Diego Costa Vient d'arriver Mais c'est son choix Et je comprends Qu'il veuille pas quitter Ce club et ce championnat Ça c'est clair Et au pire Au pire il va sur Au pire il est sur la liste des transferts D'accord Parce qu'il faut aussi Que ça se coordonne Vis-à-vis de l'état d'esprit Du joueur Du contrat Et tout ça Qu'il y ait quand même Une espèce de synergie Pour un départ déjà aussi Ah mais c'est que surtout Lui il est sans doute Dans l'optique D'aller en Russie Avec les Bleus Et c'est pas en venant Aider Bordeaux A se sauver de la relégation Qu'il va attirer l'oeil De Didier Deschamps Pour qu'il joue une coupe d'Europe Et puis bon Même s'il savait bien démarrer Souvenez-vous de Luchy Qui était un petit peu Dans une optique De banc de touche Dans un grand club Qui était venu à Bordeaux Ça avait bien démarré Franchement il avait fait Deux premiers matchs bien Je crois Et après Il est rentré dans le rang Et finalement Il est retourné à Arsenal Comme il était venu Donc c'est Jérôme Humenez aussi Souvenez-vous Voilà Qui avait fait Quelques bons matchs au début Avec nous Puis après 3-4 bons matchs Ouais Notamment match à Nantes Où il fait une passe D Face à Saint-T Et face à Lyon aussi Où il marque un but Mais Mais ouais Après Gamero Le truc c'est que Bon Moi je suis désolé Bien sûr c'est inabordable Mais dans tous les cas Même s'il voulait Aller en Russie C'était la visibilité A l'Atletico Est complètement Moi j'estime morte Parce que déjà Tu as Antoine Griezmann Tu as Diego Costa Qui vient d'arriver Et il joue pas La Ligue des Champions Donc Il la joue plus Du moins parce qu'ils ont été Éliminés en face de poule Donc pour lui Ça va être très compliqué Ça serait intéressant Mais après pour Bordeaux C'est clair que c'est inabordable Après concernant Loic Rémy Ça serait un joueur Moi je pense intéressant Tout le monde dit Qu'il a fait Un début de saison Enfin J'ai l'impression Quand je lis Certains trucs C'est catastrophique Enfin ça va Il a joué 12 matchs Il a marqué 5 buts C'est pas non plus Le bagne Combien de buts Nicolas Depréville A marqué avec les Girondins de Bordeaux Depuis le début de la saison Voilà Non mais tu vois Je vous écoutais tout à l'heure A propos de Malcom Déjà moi je reste sur mon principe Que laisser partir Son meilleur joueur Au mercato de l'hiver C'est un constat d'échec Cuisant Et tu vois Je me suis posé la question Je me suis dit Tiens est-ce que ça nous est déjà arrivé Tu sais devoir partir un joueur Important de l'effortif Déterminant J'ai pensé à Wadi Kazri Kazri il est parti en janvier 2016 La deuxième année de Sagnol Alors je dis pas Que la fin de championnat Catastrophique Est entièrement due à son départ Mais ça a pas dû aider Oui oui Parce que c'est un peu lui Qui tenait la baraque En même temps Quand t'as la première ligne Tu se pointes Et qu'il fait un gros chèque Tu dis pas non C'est con Parce qu'aujourd'hui Il est à Rennes Mais ça nous est rarement arrivé Donc je pense que Si on le laisse partir On aura un gros chèque Qui sera pas réinvesti tout de suite Mais par contre Les gars Pourra les sauver après Qu'est-ce que t'as envie de dire Pour conclure sur le mercato Élise Et après on parlera Coupe de France Que moi J'entends mieux J'entends Moi j'attends attaquant Parce que Je considère que Nicolas Depriville Mieux sur un côté Enfin disons Quand il a pas la responsabilité Totale Des buts Moi je le trouve nul partout Même Moi je trouve que Si tu veux Il est moins mauvais Il faut pas lui filer Les clés de l'attaque Parce que j'ai l'impression Que ça le théorise Mais après il est flippé Et complètement Dépressif Comme tout le reste de l'équipe Ils sont tous dans cet état là Mais moi j'aimerais Un attaquant Parce que la Borde La Borde Tient d'ailleurs un message Pour Didier Tollo On aurait dit Jean-Louis Crio La recluse C'est le mec blessé Qui va revenir Mais Il a été en la Borde Il a une blessure importante Dans quel état Il va revenir Combien de temps Il va lui falloir Pour retrouver Et c'est sans action Même dit Sa saison Elle est terminée Donc moi ce que je voudrais C'est quelque chose Devant Parce que là T'as un seul joueur Nicolas Depréville Du haut de son seul but Marqué depuis le début De la saison Et c'est de lui Que dépend ton attaque Je compte pas Camano Moi je veux plus en parler Tu peux pas compter Sur Malcom Et Depréville Pour te marquer Tous les buts C'est pas possible Donc moi ce que j'espère C'est qu'il y ait Quelque chose devant Alors un gamin de 20 ans Prêté je m'en fous Mais après si c'est Un gamin de 20 ans Autant faire monter Quelqu'un de la réserve Mais moi ce que j'aimerais C'est un renfort en attaque Parce que t'as plus rien devant T'as plus rien Donc ton souhait Si on l'écoute Pour ce début 2018 C'est un renfort en attaque Mais c'est un mec Comme dirait nos chers tweetos Un 9 buteur C'est à dire le mec A la Inveig C'est à dire le renard Il pense qu'à ça Après Après je sais pas si vous vous souvenez Mais on a un fameux numéro 9 Argentin Qui arrive à Bordeaux Un mercato d'hiver On l'avait payé 8 millions Il s'appelle Fernando Cavenaghi Donc pourquoi pas Après Malcom est arrivé en hiver aussi Ouais voilà Alors j'allais y venir Puisque tu me tends la perche Et tu l'as saisi Ouais je l'as saisi C'est qu'on parle de ce mercato hivernal D'ajustement etc Et c'est là Et je renvoie les auditeurs Et les abonnés A aller sur le site de Web Girondins Sur notamment On met un petit peu En avant des interviews De brésiliens D'anciens joueurs Des brésiliens etc Au sud américain Qui sont passés par Bordeaux Et qui sont dans le football management Parce que Le championnat brésilien se termine Donc là t'as des valeurs Tu sais ce qui vale sur une saison Et c'est là-bas Pour moi Sur ce mercato d'hiver Où il faut aller scouter Donc avoir de très bons relais là-bas Sur ce mercato hivernal Et notamment Il y a un joueur Qui est en train de passer Sous la barbe des Girondins Et qui va sûrement signer à l'Ajax Amsterdame puisqu'il a été proposé C'est Nicolas Taglia 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 Non mais tu rigoles Mais il a un nom comme ça Taglia Carbo pour moi S'il te plaît Taglia Fico Non c'est Carbo Qui joue arrière-gauche Et là Je reviens à ce qu'on disait Sur le poste d'arrière-gauche Moi je suis désolé Ok il y a embouteillage Il y a Puget Il y a Pellnard Il y a Comment il s'appelle Contento Et qu'on ne sait pas lequel A un moment donné Tu veux préparer Tu veux préparer Ta saison prochaine Oui c'est ça Je crois que c'est le vrai Oui parce que là On n'est pas dans le Et bien à un moment donné Tu t'en fiches Il te faut un arrière-gauche Sabali On sait ce que tu es capable de faire Qu'est-ce qu'il prenne maintenant ou en janvier S'il en faut un Il en faut un Voilà Exactement Et puis Ce que je veux dire C'est que le problème du championnat brésilien C'est que là Non mais lui l'argentin Non mais ce que je veux dire C'est que là On est dans l'urgence Et tu sais qu'un mec Qui vient de faire une saison complète Quand il va arriver Il va falloir qu'il s'adapte Ça fait un mois qu'ils ont arrêté C'est bon Malcom il a quasiment pas joué Quand il est arrivé Alors est-ce que c'est du fait de Sagnol Ou est-ce que c'est du fait de son physique Mais on l'a dû le voir 2-3 fois De janvier à mai Tu sais très bien Qu'un mec qui arrive De son championnat d'Amérique latine Il vient de se taper une saison en entière Il ne peut pas qu'il y ait 6 mois A l'hiver aussi ? Non il était arrivé de l'été Non il est arrivé de l'été Je veux dire Quand bien même Tu vois A un moment donné Ce que disait Didier Tholo tout à l'heure Un joueur professionnel Est capable de jouer au moins 3 fois Tous les 3 jours D'accord Là Ils sont en vacances depuis 3 semaines Ça fait au moins oui Donc ça va Au pire Au pire C'est pas grave Là c'est la coupe de France Tout le monde revient sur les terrains Il a 15 jours pour se mettre en jambe Tu peux lui laisser 15 jours Et le faire rentrer un petit peu Etc En plus Diego Contento Il parle espagnol je crois Donc tout ça pour dire Blague à part C'est qu'à un moment donné Moi ce que je reproche Ce que je reproche au Girondins de Bordeaux En plus de tout le reste C'est que Quand tu es un club professionnel Comme les Girondins de Bordeaux Tu es une institution Tu te dois d'avoir des relais Et je suis désolé Il y a un nombre important D'anciennes gloires brésiliennes Qui ont fait des appels du pied au Girondins Pour faire les relais sur le terrain là-bas Parce que Savio pour l'avoir eu au téléphone Moi il me l'a dit Il me dit Les grands joueurs Les bons joueurs Ils ne sont pas seulement Dans les matchs Qui sont retransmis à la télé Il faut être observateur Il faut avoir des réseaux là-bas Regarde Neymar Mais moi je Ouais mais Neymar exactement Souvenez-vous aussi D'un petit Alors là c'était un bon coup des Girondins Le Alejandro Alonso Qui vient par Par Ricardo Le mec qui vient de la cave De D2 Argentine Tout le monde se dit D'où il vient ce mec Et finalement Il a une grinta de malade Ce gars Après même Malcom C'est-à-dire qu'il commençait à faire un nom Parce qu'il est allé chez les jeunes En équipe nationale du Brésil Mais c'était pas une gloire mondiale Que tout le monde s'arrachait Oui mais il faut pas Moi je pense que Bordeaux ne pourra plus s'aligner Sur des joueurs comme ça Il pourra plus s'aligner sur des gloires Non mais ce que je veux dire justement C'est que Non mais ça allait dans ton sens en fait C'est qu'on est allé chercher Je sais pas si tu reconseilles de tout Mais apparemment C'est quelqu'un qui l'a conseillé à Stagnol Si je me trompe pas Mais je sais plus Je crois que c'est Zéro-Bertou Ou quelque chose comme ça En tout cas c'est ce qu'il disait Mais C'était une mise De départ Tu savais pas Si t'allais remporter le pactole Et il se trouve qu'apparemment Tu l'as acheté quoi ? 5 millions Parce que ça fait 9 millions de livres Et tu vas multiplier ton gain par 10 Allez Il nous reste 2 minutes Elle est 22h30 On va se faire un tour de table Votre souhait pour le mercato Et un pronostic pour le match de dimanche Votre souhait pour 2018 Mais Manu Je commence par toi Ton souhait à toi Manu Pour 2018 Si t'as un souhait Donc le mercato ? Ouais si tu veux sur le mercato Ou mon souhait personnel Non mais non Sur les Girondins Mais parle-nous de ça Vous privez Manu Vas-y Moi ce que je veux C'est un défenseur central Ouais Qu'on vende un ailleurs gauche Ouais Qu'on fasse prêter Un milieu défensif Oui Et mon pronostic pour Grandville 1-0 pour Grandville Oh là Ok Bon Flo Je peux juste rajouter quelque chose Il y a quelqu'un qui vient d'annoncer une défaite de Bordeaux De la part de Grandville Mais après Quand on sait d'où il vient Oh ça y est Il y a un peu de logique de ça Manu n'est pas comme ça Il est supporter des Girondins Depuis 96 Regarde ça arrive à des gens très bien Regarde Carasso Oui voilà Oui oui Bon Flo Ton souhait pour 2018 Pour les Girondins Et ton prono pour Grandville Si tu ne l'as pas donné Non je ne l'ai pas donné Mais allez je vais dire 1-0 Mais pour Bordeaux Voilà Il a regardé Manu en disant ça Et ensuite Pour moi Mon souhait pour le Mercato d'hiver Je n'en ai clairement pas Parce que je pense que Pour recruter un attaquant C'est trop Enfin Un attaquant performant C'est trop compliqué A l'heure actuelle Mercato d'hiver Ne permet pas d'avoir des solutions Dans ce sens là Donc moi Je regarde ce qui se passera au Mercato Mais je n'ai pas une grosse attente Et après Non Concernant Bordeaux Ça serait plus Ouais Allez On ne sait jamais Si on enchaîne Des victoires On le dit tout le temps Mais bon On pourrait peut-être Se rapprocher Du haut de tableau Et juste à noter Aussi que En Italie Donc Adamunas C'était titulaire ce soir En Coupe d'Italie En quart de finale De coupe Et bon Visiblement Dès qu'un joueur bordelais Enfin au moins Ancien bordelais Qui est sur le terrain Ça se passe mal Pour les équipes Et donc voilà Pour le Napoli Qui est en train de perdre 2-1 chez lui Face à l'Atalanta Ne voyait aucune Aucun 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 Je ne suis pas Supporter D'aucune équipe En Italie Voilà T'es content On n'arrête pas De répéter Les forces Chez Bordeaux Elles sont plutôt Offensives Que défensives Donc il faudrait y réfléchir Et après Pour mon pronostic C'est évidemment Une victoire de Bordeaux Et j'espère qu'elle se fera 3-4-5-6-0 Peu importe Mais surtout Ce qui est important C'est le 0 derrière Ok merci Louis Rapidement Déjà que les Bordelais Retrouvent la victoire Ça ferait plaisir En cette année Qu'ils finissent L'année au moins en Ligue 1 S'il vous plaît Ce serait la moindre des choses Concernant Mercato J'attends pas de grosses arrivées Je pense Ça sera surtout Des prêts De joueurs expérimentés Je pense Et j'espère Ça sera en défense J'espère qu'on va remanier Un petit peu Ce côté gauche Et l'axe Et si possible Que tout l'allant Arrête de jouer Défenseur central Ou arrête de jouer Tout court sur le tas Jean-Aurel Ton souhait pour le Mercato Et ton prono Mais tu l'as donné tout à l'heure Pour le prono Mercato Pour les Girondins J'ai voulu mettre Un peu d'eau dans mon vin Mais j'y croyais pas terrible Parce que cette Coupe de France Est très particulière Chez nous Comme chez nos voisins européens Non mon souhait Pour 2018 Moi j'aimerais J'aimerais vraiment faire Un appel aux Girondins Pour enfin rentrer Dans le 21ème siècle Et comprendre qu'on vit Dans un monde Avec d'autres pays Etc Et que notamment Dans le football Il y a peut-être des joueurs A droite à gauche Qui sont peut-être intéressants Puisque de toute façon Les Girondins Ne pourront pas suivre La dynamique économique D'aller se positionner Sur des joueurs Même A un fort potentiel Ou moyen D'un niveau moyen Donc Il faut élargir les horizons Ils ont commencé à le faire En allant chercher en Pologne Etc Il y a Nissa Savelji Qui s'était proposé aux Girondins Souvenez-vous D'organiser une cellule De recrutement à l'Est Moi je suis Mais mille fois pour Qu'un mec comme ça Aille vivre 12 mois là-bas Et fasse des reportings Toute l'année Ah mais moyennant Combien d'argent ? Oui Bon ouais Enfin à un moment donné Un problème d'argent Et puis tu recrutes Tu prolonge Je critique pas du tout Je fais l'avocat du diable Ah Vas-y Terline Rentrons pas dans le débat On n'a plus le temps Rentrons pas dans le débat On n'a plus le temps J'ai parlé de l'Amérique du Sud Brièvement Je parlais de Savio Je rappelle aussi que Ray Qui vient de signer Directeur sportif De Sao Paulo Flamengo Je sais plus Donc a des réseaux énormes Puisque chaque Il faut rappeler que chaque transfert Qui se fait au Brésil Il y a toujours Ray Qui était le frère de Socrate Je le rappelle Pour les plus jeunes Toujours une oreille Sur là-dessus Il s'était proposé Le grand philosophe Oui Il s'était proposé Il s'était proposé Donc Sur une radio De venir renforcer Les Girondins Et je peux vous le dire Puisque je l'ai eu Voilà Il s'était proposé De venir renforcer Le staff des Girondins A un moment donné Il a signé ailleurs Voilà Tant pis pour nous Savio fait la même chose Il y en a un autre Qui va venir Qui s'est proposé aussi Ils se proposent tous Parce que les mecs Ils tombent amoureux De notre club C'est un truc de malade Ils sont tous amoureux De notre club Et du pinard aussi Et du pinard Ouais du mode de vie Des gens Et on fait rien avec ça Je trouve ça dommage Vraiment On parle On parle après de la Chine De tout ça Mais faisons déjà Avec nos voisins européens Créer des cellules de recrutement Donc c'est mon vœu pour 2018 De développer ce club Dans ce sens là Et puis Peut-être qu'un jour T'auras des Rakitic Dans ton centre de formation Que t'auras Les petits Neymar Des petits machins Je vois grand Mais c'est je caricature Mais c'est pour que les auditeurs Comprennent Qu'à ce niveau là Les Girondins Ils sont zéro Élise T'as fait ton prono Pour Grandville ou pas ? Non j'étais pas là encore Alors vas-y Fais ton prono T'as déjà fait ton souhait Et après Manu Sur les réseaux sociaux Pour conclure Ouais Enfin mon souhait aussi Pour 2018 C'est qu'ils sortent les doigts C'est qu'ils sortent les doigts Tu vois c'est tout simple Mon souhait Marcato C'est aussi que Malcom Soit toujours là Le 2 février Le 1er février même Et mon prono Une calife Je peux pas te donner De score Je suis une buse Non mais je suis une buse Chaque fois que je donne un score Je me ramasse Mais c'est dramatique Donc je vais te dire Une calife Il y a toujours des prolongations En Coupe de France Et en Coupe de la Ligue Que ça a été béni Si je me trompe pas Donc une calife en prolongation Tiens Je veux pas aller jusqu'au tirobut Ma tolérance à la douleur Aussi c'est limite Écoute on te remercie Elize On te salue A bientôt A la semaine prochaine Merci beaucoup Messieurs Excellente soirée à vous Ouais On va conclure On va conclure Et décuvez les mecs Ça se sent que vous avez Une soirée difficile Wouah Alors Elize Je vais raconter un peu en off Effectivement la mienne A été extraordinairement balisée Voilà Ouais messieurs Bonne soirée Bonne soirée Même pour les réseaux sociaux Et après Aurélien pour conclure Ouais bah les réseaux sociaux Mais juste avant Oui pardon Ton prono à toi Qui pense que nous On se mouille tous Alors j'étais hyper On balance tous nos trucs Mais toi t'es pépère J'ai bien raison pour Montpellier moi T'as bien raison pour Montpellier C'est vrai Alors j'étais hyper optimiste Avec Coach Tolo Et là j'ai envie de pronostiquer Une élimination Je sais pas pourquoi Moi aussi Moi aussi C'est pas que j'ai envie C'est pas que j'ai envie De pronostiquer C'est pas que j'ai envie Qu'il soit éliminé Mais c'est que je sens Franchement je le sens pas Je n'ai pas envie Pourtant j'aimerais C'est en ça qu'il est fort C'est qu'il a réussi A nous convaincre de la victoire Les gars Imaginez Il nous a convaincu 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 Il nous a gagné Il nous a dit On est Bordeaux On est Bordeaux Je me suis dit On va se qualifier T'as senti le maillot Scapulaire J'ai cru que j'avais le maillot J'avais signé mon contrat Moi ça y est Donc sur Twitter J'ai demandé à la communauté Des talkers Et des suiveurs Bordeaux va-t-il battre L'US Grandville Vous avez encore Une heure pour répondre Et pour l'instant C'est un oui Mais que à 64% C'est pas non plus Énorme C'est bien je trouve Tu voulais rajouter Quelque chose Aurélien Une petite question Pour Aurélien Ton souhait Vas-y ton souhait Mon souhait c'est simple Alors les gars En fait ce qu'ils font Il faut qu'ils aillent À Jorlidand Ils prennent l'engueuil Et ils se font pousser Des couilles Voilà Oh oui Bravo Merci Dis donc Deux heures et demie Si vous pensez T'es champion C'est pas confiant Une question pour toi Aurélien Le reportage Donc on ne dévoilera pas Rien ici Bien sûr Tu penses qu'il pourrait être Préquent pour nos auditeurs chéris T'es en train de me mettre La pression là De voir la France entière La pression directe quoi C'est un truc de fou Je m'y mets Dans la semaine Jeudi Jeudi Parce qu'il faut que je sorte Evidemment les extraits Pour Les extraits Et puis Non Les extraits de cette émission Du talk Oui parce que vous vous retrouvez Sur la chaîne YouTube Et Dailymotion Et sur le site Les extraits Vidéo du talk Donc le talk Vous pouvez l'avoir En podcast En deux parties Dès demain La première partie Avec Coach Tolo Et la deuxième partie Et après tout au long De la semaine On distille Les petits extraits Avec les meilleures déclarations De Didier Tolo Evidemment Voilà donc fin de semaine Une surprise Voilà fin de semaine Début de semaine prochaine Voilà Bon Je crois que c'est terminé Merci à tous Meilleur vœu pour cette nouvelle année Alors que Sacha a eu ta main droite Là Il paraît Il paraît qu'il y a de la première ligue ce soir On n'est pas trop sûr Mais apparemment Voilà Magnifique Bon ben merci à tous Et à la semaine prochaine Salut Bonne année Salut à tous A la semaine prochaine Et il faut préciser aussi Que la voix du geek Revient la semaine prochaine